Coucou les Sindos, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vos amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, votre premier message, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, votre futur partenaire qui a un message à vous délivrer, ou c'est vous qui avez peut-être ce message à délivrer à l'une de ces trois personnes. Faites preuve de discernement et remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez actuellement. D'accord ? Allez, quel est ce message ? Avoir un enfant avec toi. Oh, c'est plutôt un joli projet. En fait, ici, on veut concrétiser. On veut que cette relation donne un fruit. Alors, le fruit, ça peut être un enfant, avoir un bébé. Ça peut être aussi adopter un animal aussi en fonction de vos âges. Ça peut être aussi, si vous êtes une famille recomposée, parce que si vous avez déjà deux enfants chacun de votre côté, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'en avoir un cinquième, mais adopter un animal, ça pourrait être le cinquième bébé et ça pourrait fédérer les enfants autour de ce projet-là aussi. Ça peut être aussi un projet commun, monter une affaire, faire quelque chose ensemble également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, avoir un enfant avec toi, avoir un projet avec toi en tout cas. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, ici, oui, peut-être un ex-partenaire va revenir dans votre vie, peut-être que c'est votre partenaire actuel, peut-être avec votre futur partenaire, il y aura vraiment envie de concrétiser la relation par un enfant, par un projet. En tout cas, ici, on y pense, on veut vraiment ancrer la relation et ce, avec la réalisation d'un projet commun. C'est plutôt joli ici, c'est plutôt une jolie invitation, c'est vraiment une belle démonstration d'avoir, de s'investir et de s'engager dans la relation. C'est plutôt sympa. Bien, on démarre bien. Ici, la suite, on nous parle de quoi ? Voilà, écoutez, de bébé. Donc ici, je pense que si vous pensiez avoir un bébé avec la personne avec qui vous êtes actuellement, il y a des grandes chances que ça se précise, qu'il y ait bientôt une confirmation de grossesse. Ici, ça peut être la naissance d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, la naissance de projet. On parle de commencement. Donc ici, on peut avoir le début d'une relation ou peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient vers vous, mais là, je le sens un petit peu moins. Moi, je ne sens pas la renaissance. Moi, je pense vraiment qu'il y a une ouverture, il y a vraiment une relation. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en relation actuelle, mais peut-être que cette relation va changer, va se transformer. En fait, peut-être qu'ici, c'est une relation qui a démarré sur le charnel et c'est une relation qui va plus s'approfondir. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Ben oui, c'est la naissance d'un nouvel amour avec qui vous sentez que tout est fluide, avec qui vous sentez vraiment qu'il va y avoir vraiment matière à construire quelque chose de sérieux. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui débute. Donc prenez-en soin. Les débuts sont toujours très fragiles. Donc prenez-en vraiment soin. Donc ici, on parle de bébé, de projet, de commencement, la naissance d'un nouvel amour aussi, la naissance d'une nouvelle famille également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de solitude, de repli sur soi. Donc ici, on peut dire qu'après une période où vous vous êtes replié sur vous, où vous vous êtes éloigné peut-être de certains... de vos sentiments, de... je ne sais pas moi, de certaines personnes, vous avez peut-être... vous ne vouliez peut-être plus rencontrer qui que ce soit. On vous dit qu'après avoir vécu une période de solitude, vous avez... vous êtes ouvert de nouveau et en fait, vous êtes prêt et prête à commencer une nouvelle relation. Vous êtes prêt et prête de nouveau à ouvrir votre cœur à l'amour. En fait, vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui, mais ça, ça vous a demandé quand même du travail. Ça vous a demandé des efforts. Ici, il y a vraiment... On sent vraiment une personne qui s'est vraiment un petit peu coupée des relations homme-femme, homme-homme-femme-femme. Vous voyez comment ça peut... Comment est-ce qu'il vous correspond ? Mais ici, on s'est coupé des relations amoureuses pendant un temps pour se recentrer sur soi, pour guérir, pour comprendre. Peut-être qu'il y avait des schémas répétitifs ici. Donc ici, on s'est éloigné, on s'est replié sur soi. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là. Ou peut-être qu'ici, on vous conseille peut-être d'aller dans cette phase-là. Et parce que, suite à cette phase de repli, d'introversion, en fait, on vous annonce quand même quelque chose de beau. On vous annonce quand même la naissance d'un nouvel amour, le commencement d'une nouvelle histoire aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, si vous êtes dans cette démarche-là, eh bien, continuez. Finissez ce que vous avez commencé, guérissez ce que vous avez à guérir, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va viendra après. Mais, vous devez en passer par là. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle, justement, de schémas répétitifs. On vous dit que vous êtes en train de recommencer certains schémas répétitifs pour certains et certains autres. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être, justement, il y a un ex-partenaire qui revient vers vous. Eh bien, forcément, on recommence le même schéma parce qu'on est incapable de changer de mode de fonctionnement. Vous êtes incapable de changer de mode de fonctionnement quand vous êtes ensemble. Donc ici, on répète. On répète des schémas. Ou ici, vous avez rencontré quelqu'un, et forcément, vous répétez encore le même schéma. Alors, le même schéma, ça peut être quoi ? Vous essayez de vous adapter à la personne. Vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Vous essayez de vous adapter aux attentes de la personne. Peut-être que vous essayez de vous adapter à l'idéal que cette personne pourrait attendre de vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on en est là. On est dans des schémas répétitifs. On répète toujours les mêmes choses. En tout cas, on n'a peut-être pas l'impression, mais ça se termine toujours de la même manière. La personne qui nous intéresse s'en va. peut-être elle obtient certains avantages de vous et ensuite, elle s'en va. Donc ici, il y a toujours un schéma qui se répète. Donc, essayez d'identifier ce schéma et c'est peut-être bon, suite à ça, peut-être d'opérer un travail sur vous-même pour pouvoir justement vous libérer de ce schéma et pour ensuite vivre quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment... oui, de vraiment nouveau pour ensuite concrétiser ici avec une personne, en fait. Donc ici, il y a des schémas qui se répètent à l'infini. On recommence toujours les mêmes choses. Et ici, on vous dit qu'il est temps, oui, de guérir par rapport à ça. Il est temps de retrouver un bien-être. Il est temps maintenant d'entamer vraiment un travail pour pouvoir justement identifier ces schémas, peut-être qu'ils sont issus d'une blessure, une blessure peut-être d'humiliation, une blessure peut-être d'injustice aussi, une blessure de trahison également, peut-être que ici, vous vous sentez abandonné, ça peut créer la dépendance affective quand on se sent abandonné ou rejeté, quoique la personne qui se sent rejetée, elle a plutôt tendance à fuir et à baisser les bras et à dire, bon, parce que c'est comme ça, je m'en vais. Donc ici, il peut y avoir ce genre, il y a un schéma qui se répète par rapport à une des 5 blessures de l'âme. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de guérir, de faire ce qu'il faut pour apporter de la guérison et du bien-être, surtout si vous voulez aller dans des projets, si vous voulez aller dans la concrétisation en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit qu'il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau projet qui démarre, il y a une nouvelle relation, il y a la naissance de quelque chose, mais on vous dit, attention, vous allez recommencer les mêmes choses, vous allez recommencer les mêmes schémas. D'accord ? Donc oui, bien sûr, il y a une volonté de concrétiser, on a envie de concrétiser que ce soit vous avec l'autre personne ou la personne avec vous, mais vous êtes encore dans les mêmes schémas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. On ne dit pas ici que ce n'est pas une relation qui ne marchera pas, mais vous êtes quand même, il y a quand même, vous voyez ce que vous répétez tout le temps. Vous voyez, identifiez déjà la répétition que vous avez dans vos relations et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler si vous voulez vraiment garder de la personne qui vous intéresse vraiment, la personne que vous avez dans votre cœur. Ici, on dit qu'après un moment de solitude, de repli sur vous-même, vous avez fait ce temps-là, ce sacrifice, entre guillemets, peut-être, vous n'avez pas rencontré qui que ce soit, vous vous êtes vraiment mis, vous êtes vraiment mis en dehors du monde, c'était pour guérir en fait, c'était pour retrouver la santé au niveau du cœur, pour guérir votre cœur, pour retrouver un cœur solide et pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir justement aller concrétiser et rencontrer une nouvelle personne pour aller vraiment vers un nouveau commencement au niveau amoureux. Donc ici, c'est des personnes qui ont fait le travail qu'il fallait et qui se sentent bien en fait, elles ont retrouvé un bien-être, elles sont bien dans leur tête, elles sont bien dans leur cœur, elles sont bien dans leur corps, elles savent ce qu'elles veulent concrétiser dans leur vie amoureuse et ici, c'est un joli travail que vous avez fait. Donc oui, ce travail-là va payer puisque vous allez pouvoir concrétiser avec une personne que vous allez bientôt rencontrer, Ami Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. A nous les scorpions, ici, quel est votre message ? Alors soit c'est un message de votre ex-partenaire, soit de votre partenaire actuel, soit de votre futur partenaire également ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à délivrer à l'une de ces trois personnes. Faites vraiment preuve de discernement et vraiment regardez en fonction du contexte que vous vivez actuellement. Donc ici, quel est ce message ? Fais-moi confiance. Donc ici, il y a une volonté de prouver sa valeur, de dire oui, je mérite ta confiance. Peut-être que par le passé, bah oui, j'étais peut-être trahie, j'ai peut-être manqué à ma promesse mais fais-moi confiance, je mérite ta confiance, j'ai changé. En tout cas, j'ai compris quelle était cette valeur, quelle était cette énergie, la confiance. Donc ici, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement dans la situation. Donc peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui va revenir vers vous qui vous dit fais-moi confiance, oui, il s'est passé ça, oui, il s'est passé ci, mais j'ai changé, je veux apporter du meilleur dans notre relation, fais-moi confiance. Et forcément, à vous de voir si vous avez envie de lui faire confiance ou pas. Peut-être que c'est votre partenaire à l'heure actuelle et peut-être qu'il y a eu des hauts, des bas, mais cette personne vous dit bah non, j'ai des sentiments vraiment sincères pour toi, donc fais-moi confiance, tu verras, la relation va aller de mieux en mieux. On va pouvoir avancer main dans la main ensemble et ici, bah fais-moi confiance et votre futur partenaire, bah faites-lui confiance. Bah oui, de toute façon, toute relation démarre par la confiance. Si on ne fait pas confiance, ça ne sert à rien d'essayer de concrétiser quoi que ce soit avec une personne. Donc ici, faites confiance, peut-être que c'est vous aussi qui demandez à ce que l'autre personne vous fasse confiance, mais la confiance dans un couple, j'ai envie de dire, c'est réciproque. Donc ici, c'est une volonté de se faire confiance réciproquement. Allez, ici, on parle de quoi ? Vous êtes aimanté par une personne. Donc ici, vous êtes attiré par quelqu'un que vous connaissez peut-être de visu, peut-être que c'est une personne que vous croisez tous les jours, peut-être que c'est un ex-partenaire, peut-être que c'est une personne que vous n'avez peut-être pas encore vue, peut-être que vous la voyez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous discutez avec elle, vous échangez de temps en temps avec cette personne sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre aussi, en tout cas avec quelqu'un qui vous attire. Vous sentez vraiment attiré par quelqu'un ici et c'est réciproque en fait. Donc ici, peut-être qu'en fonction de vos échanges, vous devez peut-être le percevoir ou non, mais en tout cas, cette personne s'intéresse certainement à vous. En tout cas, vous vous intéressez à elle et elle vous attire énormément. Vous aimeriez vraiment en apprendre plus sur elle, mieux la connaître. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que oui, vous avez envie de mieux la connaître, vous avez envie... Ici, il y a vraiment une alchimie en fait, entre vous et cette personne, que vous en ayez conscience ou non. Il y a vraiment une belle attirance ici. On veut que les choses se transforment. Peut-être qu'ici, vous avez envie de la rencontrer, cette personne. Peut-être que vous avez envie de la voir. Peut-être que vous avez envie de lui proposer un rendez-vous. Donc faites, faites, vous verrez bien de toute façon. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment une attirance naturelle. Il y a vraiment une attirance réciproque. Et je pense que si en faisant la démarche de lui proposer, de lui demander, écoute, ça serait bien qu'on aille boire un verre ou en tout cas, ça serait bien que l'on puisse se rencontrer pour faire connaissance. Déjà, la première rencontre sera décisive. Vous saurez ici s'il y a quelque chose qui peut se transformer. Si en tout cas, l'essai peut être transformé. Ce sont des termes de rugby, mais oui, est-ce que l'essai peut être transformé ? Voilà. Donc ici, moi je pense que oui parce que c'est quand même des couleurs d'amour. Ce sont des couleurs rouges. Donc ici, on est bien attiré par une personne et on a envie de transformer cette relation. On a envie que cette attirance devienne quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus profond aussi. On a vraiment envie de se sentir aimé et d'aimer l'autre personne. On a envie vraiment de construire quelque chose de beau, de quelque chose d'amoureux, j'ai envie de dire, quelque chose de tendre, quelque chose de doux aussi, dans la douceur bien sûr et dans le respect mutuel, bien évidemment. Donc ici, oui, on est attiré par quelqu'un que l'on connaît, que l'on connaît de visu ou pas. Peut-être qu'on a déjà, avec qui on a déjà été, un ex-partenaire ou le partenaire actuel, on se rend compte qu'il y a vraiment une osmose, il y a vraiment un feeling, il y a vraiment un petit plus qui passe entre vous et l'autre personne. Ici, on vous parle de lumière. Ben oui, cette personne, pour vous, est une... Cette personne éclaire votre vie en fait. C'est vraiment une lumière dans votre vie. Elle vous fait vous sentir bien. Alors, de par sa voix, de par son regard, de par la façon qu'elle a ou peut-être de la façon qu'elle a de vous écrire aussi si vous ne vous êtes pas rencontrés. En tout cas, cette personne vous apporte de la lumière. Elle vous apporte vraiment de la clarté. Elle vous apporte vraiment un souffle nouveau en fait. Elle vous donne un nouveau souffle en fait. Elle vous... Comment dirais-je ? Elle... Oui, elle vous apporte une jolie lumière. Elle illumine votre vie. Voilà. Elle vous rend rayonnante et rayonnante. Cette personne vous apporte un plus en fait. elle vous... Elle fait sortir ce qu'il y a de meilleur en vous en fait. Bien. Et on vous dit qu'il y a quand même des obstacles. Alors, il y a des obstacles. Il va y avoir peut-être avoir des défis à relever bien sûr, mais dans toute relation, j'ai envie de vous dire, il y a quand même quelque chose de très fluide entre vous et cette personne. Mais il y a quand même des défis à relever. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Peut-être que c'est ça le principal défi. Peut-être qu'ici, il va peut-être y avoir du retard. Peut-être que vous avez peut-être vouloir vous rencontrer, mais peut-être qu'il va y avoir un empêchement. Peut-être parce que vous, vous avez un enfant qui va être empêché peut-être par votre enfant. Si vous êtes séparé, vous êtes parent. Peut-être que c'est la personne qui va dire, écoute, oui, ça serait bien, mais là, je ne peux pas parce que je suis en garde alternée. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez comment il peut y avoir. Il va y avoir des défis, il va y avoir des retards. Alors, il n'y a pas des obstacles insurmontables, mais en tout cas, ça ne va pas se passer. La première rencontre, en tout cas, la suite ne va pas se passer aussi simplement que vous l'espériez. Mais en tout cas, comme cette personne, c'est votre lumière, comme vous êtes sa lumière aussi, vous êtes une jolie lumière pour cette personne aussi, ça ne restera que des défis, en fait. Ces obstacles, vous les verrez comme des embûches, en fait. Il n'y aura pas grande importance parce que vous êtes ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui naît entre vous et vous vous sentez pousser des ailes quand même. Donc ici, c'est plutôt très joli. Ici, on vous dit que vous êtes attirés par cette personne parce que cette personne, elle est solaire, en fait. Elle est rayonnante. Vous êtes attirés parce qu'elle rayonne alors que vous l'ayez entendue par la voix, que vous l'ayez vue, que de par ses écrits aussi, en tout cas, vous êtes tous les deux aimantés l'un vers l'autre. Vous êtes vraiment très attirés l'un vers l'autre. Vous êtes sa lumière, elle est votre lumière. Donc ici, il y a vraiment... Donc oui, le début, c'est pour ça on vous dit faites confiance parce qu'il va peut-être avoir des complications un petit peu, mais faites confiance, faites confiance en ce que vous ressentez, faites confiance en la personne et elle aussi, elle va devoir apprendre à vous faire confiance aussi. Je pense qu'ici, le manque de confiance qu'il peut y avoir, c'est par rapport à vos histoires passées bien évidemment mais c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Vous en discuterez, c'est quelque chose qui va vous rapprocher. C'est ça qui va vous permettre aussi de prendre conscience que vous pouvez faire confiance à l'autre parce que vous avez peut-être un vécu similaire également. Ici, il y a quelque chose qui va se transformer. Les difficultés ne seront plus des difficultés. Les retards ne seront plus des retards. Vous serez patient et patiente par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre relation. Vous serez patient et patiente par rapport à cette confiance qui doit se concrétiser dans votre relation aussi. En tout cas, il y a des jolies choses qui vont se transformer. Vous allez vous sentir pousser des ailes tel papillon. Vous allez sortir. C'est une relation ici qui est encore dans un cocon mais quand elle va se déployer, ça va donner un joli papillon, ça va donner une jolie relation. Voilà pour vous amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre message ? Alors soit c'est un ex-partenaire qui a un message à vous délivrer, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire aussi ou c'est vous qui avez un message à délivrer à l'une de ces trois personnes. Donc remettez vraiment en fonction du contexte que vous avez vraiment fait preuve de discernement par rapport à ça. Donc quel est ce message ? Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Bon, c'est plutôt sympa comme énergie. Donc ici, l'amour, toujours l'amour. Que ferait-on sans l'amour, sans cette énergie ? Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Heureusement, j'ai envie de vous dire je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc ici, peut-être vous faites face peut-être à une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, à montrer ses sentiments. Alors, j'ai envie de dire à la limite que cette personne ne vous dise pas toutes les cinq minutes je t'aime, ce n'est pas grave. À partir du moment où ses paroles sont en accord avec ses actions, à partir du moment où ses actions vous montrent ses sentiments, qu'elle soit attentionnée, qu'elle soit attentive à vos besoins, qu'elle soit attentive à vos goûts. Ça, c'est déjà des preuves d'amour, c'est des preuves que cette personne s'intéresse vraiment à vous. L'amour, c'est ça, c'est s'intéresser à l'autre personne, lui apporter du bien-être, faire en sorte qu'elle se sente bien aussi ou il ne faut pas que tu t'en doutes même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Non, effectivement. Mais on ne peut pas toujours 100% une love, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Même si on ressent de l'amour pour l'autre personne, on peut avoir des préoccupations, on peut avoir des préoccupations de travail, on peut avoir des préoccupations avec les enfants aussi. Et puis, on n'est pas obligé de dire tout le temps je t'aime toutes les cinq minutes. Moi, je préfère des actions que de dire toutes les cinq minutes je t'aime. surtout si derrière les actions ne suivent pas. Donc ici, peut-être que c'est vous qui avez du mal aussi à exprimer vos sentiments mais vous l'exprimez par vos actions, par le fait d'être présent ou présente, par le fait de montrer à la personne que vous vous intéressez à ses goûts, que vous vous intéressez à elle. Peut-être par exemple vous allez offrir, je ne sais pas moi, vous allez apporter un dessert, le dessert préféré de votre autre ou peut-être qu'ici vous allez offrir les fleurs préférées de la personne qui vous intéresse, c'est possible aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici déjà, oui, je suis amoureux, amoureuse de toi, il y a des sentiments qui sont sincères, peut-être difficilement exprimables ou pas toujours exprimés comme on l'en voudrait mais l'essentiel c'est qu'ils sont là en fait. C'est le plus important en fait, c'est que ces sentiments existent et sont bien présents. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de badinage. Donc ici, certains d'entre vous allez avoir envie de flirter, vous allez avoir envie de séduction. J'ai plutôt envie de dire que vous allez avoir envie de flirter, vous allez avoir envie de séduire. Alors là, on parle de superficialité, je ne pense pas que vous serez dans la superficialité ou si vous êtes dans la superficialité, c'est peut-être pour faire la différence avec la personne, avec la relation que vous entretenez avec la personne qui vous intéresse vraiment. C'est un petit peu tordu mais c'est pour ça. C'est peut-être pour vous situer ben voilà, je vais être flirté superficiellement avec telle ou telle personne pour mieux comprendre, justement pour mieux faire la différence entre la séduction que vous avez envie de mettre en place avec la personne qui vous intéresse vraiment. Je pense qu'ici, vous êtes intéressé vraiment par une personne et que vous avez envie de flirter, vous avez envie de la séduire mais vous n'avez pas envie de tomber dans la superficialité. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de flirter, vous entraîner avec d'autres personnes justement pour voir quelle est la limite entre le vrai et la superficialité. Donc, de ne pas tomber dans les clichés en fait, c'est ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de compréhension nouvelle. Ben oui, ici, vous allez comprendre justement, vous allez comprendre quelle est la limite entre le flirt que l'on veut mettre en place pour séduire une personne et la superficialité aussi. Si on le veut, alors ici, vous allez, oui, avoir ces compréhensions-là. Donc ici, si vous voulez avoir des bas de lignée, si vous voulez flirter superficiellement, vous allez très bien savoir vous y prendre parce que ça va être facile. Après, si vous voulez rentrer dans un flirt, dans une séduction beaucoup plus ancrée, je veux dire, pour concrétiser quelque chose derrière, ben oui, vous êtes en train de comprendre, vous allez développer de nouvelles clés, vous allez développer un nouveau comportement, vous allez avoir des explications, vous allez comprendre comment faire comprendre justement, comment concrétiser, en tout cas, montrer à l'autre personne ben oui, que vous flirtez avec elle, que vous voulez la séduire, mais que ce n'est pas pour un feu de paille, en fait, que c'est vraiment pour concrétiser quelque chose. Donc ici, c'est plutôt sympa. On a les deux énergies. On comprend comment on peut faire pour séduire superficiellement, pour ne pas aller au fond des choses et ici, on comprend aussi comment on flirte, mais pour concrétiser, pour aller vraiment vers une relation que l'on veut ancrer, dans laquelle on veut vraiment développer des sentiments, en tout cas, qu'on veut vraiment voir progresser et pour s'investir et s'engager, bien évidemment. Donc ici, pour d'autres, on parle de quoi ? On parle de la même longueur d'onde. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, on est vraiment en équilibre. On se sent vraiment en accord avec cette personne. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée. Peut-être que c'est une personne avec qui vous vous échangez, peut-être par écrit, peut-être parce que vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez rencontrée sur un site de rencontre. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe avec cette personne. Donc, vous allez avoir envie de développer ça. Vous vous sentez vraiment en accord. Vous sentez que vraiment cette personne peut vous comprendre comme vous, vous sentez que vous pouvez vraiment la comprendre. Donc ici, vous allez vraiment avoir envie de vous donner toutes vos chances pour vraiment approfondir ce lien que vous sentez naître, en tout cas, que vous aimeriez voir naître entre vous également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli. Je pense qu'ici, il y a un bel équilibre à trouver. Justement, peut-être qu'il y a un équilibre aussi à trouver dans le flirt, dans la séduction également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être qu'ici, j'ai l'impression que certains n'osent pas forcément aller de l'avant, montrer un peu plus votre intérêt. Alors, peut-être qu'ici, attention, peut-être que la personne en face, tout dépend, si elle vous connaît, si vous vous connaissez, elle va le comprendre. Forcément, elle saura vous montrer son intérêt aussi. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, si vous voulez faire les choses discrètement, essayez de ne pas faire trop discret parce que peut-être que la personne en face ne verra pas trop, ne verra pas. Parce que cette personne, elle ne pensera même pas qu'elle puisse vous intéresser aussi autrement que par des échanges, par de l'amitié ou par... Voilà, vous voyez comme ça peut se parler. Donc, il faudra un petit peu vous dévoiler un peu plus. Mais c'est pour trouver quelque chose, pour trouver un bel équilibre, pour vraiment trouver une belle stabilité, mettre de l'harmonie. Regardez les couleurs. C'est vraiment des couleurs harmonieuses entre elles. C'est des couleurs qui sont douces aussi. Donc oui, c'est vraiment pour... Si vous dévoilez, ce n'est pas pour rien, c'est pour aller vers quelque chose qui vous permettra d'être heureux en fait. Ici, on parle de quoi ? On parle de recevoir des nouvelles. Donc ici, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas à communiquer. Cette personne vous répondra, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, que ce soit ici, bah oui, par les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, ou par site de rencontre. Si c'est quelqu'un que vous avez dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale, n'hésitez pas à la contacter, à lui fixer un rendez-vous, à aller boire un verre, à aller manger au restaurant, à aller vous faire un ciné. Passez du temps avec cette personne. Plus vous allez passer du temps avec cette personne, plus vous allez vous apercevoir que tous les deux, que c'est réciproque, que vous vous sentez bien ensemble. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place et vraiment, il y a quelque chose peut-être qui se joue là au niveau amoureux entre vous et cette personne. Alors si c'est une personne qui est à distance ou quoi que ce soit, bah déjà, faites des discussions. Essayez de vous appeler, d'écouter vos voix. Rien que par la voix, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. On peut ressentir le fait qu'avec une personne, on va bien s'entendre ou pas. On sait que par la voix, on sait que déjà, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent passer. On sait aussi dans la discussion s'il y a un bel échange ou si on a juste une personne en face de nous qui a envie d'un monologue ou si vous êtes en train de parler avec la personne, d'un coup, elle se met à chanter, vous allez vous dire finalement ce que je te dis, ça ne t'intéresse pas. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre sur la communication. Et la communication apporte énormément aussi. Ici, vous allez flirter, vous allez séduire, vous cherchez un balékili, vous flirtez, vous séduisez, vous n'êtes pas vraiment dans la superficialité. Vous faites croire que vous êtes sur la superficialité mais vous voulez vraiment trouver quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc même si vous vous apercevez sur la même en étant superficiel, si vous voyez que l'autre personne répond, rigole, s'amuse, vous allez dire oui finalement cette personne elle aussi, peut-être qu'elle est comme moi, elle cherche quelqu'un sur la même longueur d'onde et avec l'humour, l'humour fait beaucoup de choses et l'humour va peut-être vous connecter ensemble également. Donc vous voyez comme ça vous parlez, mais en tout cas oui, on flirte, on séduit, mais parce qu'on veut trouver quelqu'un avec qui on sera sur la même longueur d'onde, avec qui on sera en accord total, avec qui la communication sera fluide, avec qui on se sentira bien, avec qui on pourra dire je suis amoureux ou amoureuse de toi. Donc ici, oui, on est dans ces énergies-là. Ici, on va comprendre de nouvelles choses sur soi ou peut-être par rapport à une communication, par rapport à des échanges avec une personne. Donc peut-être qu'ici, ça va vous ouvrir les yeux sur vos sentiments, sur une personne, sur l'intérêt que vous portez à une personne également ou peut-être sur l'intérêt qu'une personne vous porte aussi. Vous allez vous apercevoir que finalement, c'est réciproque, que vous intéressez cette personne mais cette personne s'intéresse aussi à vous. Donc, oui, communiquez. Je pense que cette semaine, la communication sera très importante pour vos amis poissons. Ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux. Ça va vous permettre de vous ouvrir le cœur aussi. Ça va permettre aussi d'ouvrir les yeux et le cœur de l'autre personne en face également. Donc voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment de très joyeuses énergies. N'hésitez pas à communiquer. Oui, même si vous avez envie d'ouvrir votre cœur, ce n'est pas le moment. Là ici, on en est aux prémices. Ne dites pas encore à la personne que vous êtes amoureux de lui ou d'elle. Même si vous ressentez déjà des sentiments pour cette personne, soyez dans la construction. Soyez vraiment, jouez plutôt dans la connivence. Soyez vraiment plutôt dans la création d'une complicité. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons. Une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.